Chaque composant d'un circuit électrique a une fonction, un rôle à jouer pour que le courant puisse circuler. Nous allons aborder toutes ces fonctions au cours des prochaines activités. Commençons par la fonction alimentation. Un composant a cette fonction lorsqu'il a la capacité de générer un courant électrique. Maintenant, voici quelques composants qui peuvent alimenter un circuit électrique. La pile chimique crée de l'électricité à partir de deux produits chimiques et de deux électrodes internes. Le courant continu ainsi produit peut avoir une tension quand même élevée. Le principal avantage des piles chimiques est qu'elles peuvent emmagasiner à long terme. Par contre, les métaux lourds peuvent être polluants s'ils sont retournés dans la nature. C'est pourquoi il est recommandé d'acheter des piles rechargeables. Les cellules photovoltaïques présentes dans une pile solaire peuvent générer un courant continu lorsqu'elles sont frappées par de la lumière. Idéalement, il faut emmagasiner cette énergie dans une pile chimique afin de pouvoir l'utiliser lorsqu'il fera nuit. Dans un thermocoupe, il y a deux substances fixées ensemble qui ne réagissent pas de la même façon à la chaleur. Il se crée alors une tension à la jonction des deux substances et cette tension produit de l'électricité. Ce genre de système est quand même dispendieux, mais il a une grande durabilité. Certaines substances ont la propriété de pouvoir créer un faible courant électrique lorsqu'on lui fait subir une contrainte mécanique comme de la compression ou de la tension. Par exemple, le quartz utilisé dans les montres a des propriétés piezoélectriques. La rotation d'un rotor crée du courant alternatif. Cette rotation peut être produite par différents moyens. Le vent qui fait tourner des pales, l'eau qui fait tourner une turbine, les pistons d'un moteur à essence qui fait tourner le rotor. L'intensité du courant généré dépend de la taille de l'alternateur et de la vitesse de rotation. C'est parti.